Bonjour, l'attaque d'un bus Tata au cocktail Molotov hier à Yaraf fait la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce mercredi 2 août 2023, Réoumi Quotidon, titre « Terrorisme à Yaraf ». Ce journal fait état d'un bilan de deux morts et de six blessés et nous apprend que des téléphones portables ont été aussi emportés durant l'attaque, dont le film est rejoué par le chauffeur dans les colonnes de Réoumi, journal qui estime que ce fait interpelle les défis sécuritaires. Et pour Walfu Quotidon, nous sommes sur la pente dangereuse avec cette attaque au cocktail Molotov d'un bus Tata à Yaraf et dans les colonnes de ce journal qui fait état de deux morts, calcénées et cinq blessés. Antoine Diom évoque un acte terroriste, l'horreur, c'est que s'éclame Bessby le jour, qui nous apprend que deux morts ont été enregistrées et cinq passagers gravement brûlés. Donnant les détails de cette attaque d'un bus Tata, Bessby informe que sept individus encagoulés ont pris en étau le bus. Le chauffeur, visiblement choqué, indique que c'était comme un film pour lui. Mais pour le ministre de l'Intérieur, c'est un attentat terroriste et Antoine Diom promet que les coupables seront recherchés et livrés à la justice. Promesse réitérée dans Enquête quotidienne où le ministre de l'Intérieur déclare que l'État va se lancer à leur poursuite, va les rechercher, va les arrêter. Il s'agit de sept individus encagoulés qui ont été acquiés au cocktail Molotov en bus Tata, attaque qui a fait deux morts et des blessés graves, indique Enquête qui juge l'acte inédit et violent. Enquête livre les réactions des partis Réoumi et PASTEF soulignant qu'en dehors du président de Réoumi, Idriss Seck, pour le reste, c'est silence radio. Idriss Seck et le parti Réoumi ont en effet condamné fermement cet attentat terroriste sur un bus de transport public ayant entraîné la mort de deux personnes et de graves blessures pour six autres. Cet acte ignoble ne doit pas rester impuni, estime le président du parti Réoumi qui présente dans les colonnes de ce journal. Ces condoléances émues aux familles des disparus et prises pour le propre établissement des blessés. Et dans le quotidien, le bureau politique de PASTEF condamne l'attaque du bus de la ligne 65 d'Aftu et appelle à punir les auteurs. Ce que promet justement Antoine Diom dans ce journal qui livre les témoignages du chauffeur du bus attaqué hier, attaque qui a eu l'effet d'une bombe selon le journal de Madyambaljane. Et selon le peuple quotidien qui parle d'attentats terroristes, des éléments de vidéosurveillance de l'attaque du bus existent. Les forces de défense et de sécurité sont par conséquent sur une piste sérieuse pour mettre la main sur les criminels, renseigne ce quotidien où l'on indique que les drones survolent Dakar et tous les auteurs de l'attentat du bus seront arrêtés. Ils seront recherchés et livrés à la justice, promet le ministre de l'Intérieur, que nous retrouvons aussi dans l'AS où il parle d'attaques terroristes et réitère sa promesse de traquer les malfaiteurs. Ils sont au nombre de sept. Ils ont cagoulé et ont dépouillé les passagers avant de jeter un cocktail molotov dans le bus, raconte l'AS qui nous en dit plus sur les victimes, informant que les deux morts sont des dames qui ont été totalement calcinées. Cinq blessés graves ont été aussi enregistrés. Si on en croit ce quotidien, deux autres dames pendant ce temps ont été victimes d'escroqueries au visa. Elles ont été escroquées de 7000 dollars, nous apprend Réoumi Cotéan qui signale le cerveau en cavale. Restant dans Réoumi ou Détifale et Aïdambot, tienne Makissal pour responsable des barricades, des seiges, du PRP et du PUR. Libération, pendant ce temps, signale une vague d'arrestations et des manifestations après le placement sous mandat de dépôt d'Ousmane Sonko. En dehors de l'attaque d'un bus Tata au cocktail molotov hier à Yadar, Libération renseigne qu'un autre manifestant a été tué hier à Djaoubé et une autopsie est prévue ce mercredi après la mort de Baraba tombé à Pekinlandi. Trois blessés sont dans un état jugé grave à Zigain Choré et Bignonna nous apprend aussi Libération. Journal qui renseigne également que Djamil Sané, maire des parcelles assainies, est en garde à vue, pendant que Maïmoune Djeï, maire de la patte d'oie, est convoquée à la DIC aujourd'hui. Pape Alignon lui a passé sa première nuit en prison hier, puisqu'il a été placé sous mandat de dépôt. Toussaint Manga, entre les mains des forces de l'ordre depuis deux jours, a lui fait l'objet d'un retour de parquet tout comme Ben Talepso et Addison. Ousmane Diop de Pastefbourg et la coordonnatrice de la JPS de Tamba ont été également arrêtés. La chambre d'accusation, pendant ce temps, a décidé de maintenir cher Oumar Djani et Abdou Karim Gueye en prison, rapporte ce journal. Le journal Sud-Cotidant déduit de l'emprisonnement de Sonko et de la dissolution de Pastef, entre autres, que Maki bannit les Patriotes. Titre qui parle à une de ce journal, Wall-Untin et compagnie dénoncent des dérives autoritaires. Mais rien de surprenant semble dire l'évidence. qui qualifie l'emprisonnement d'Ousmane Sonko et la dissolution de son parti de mise à mort longuement mûrie. Ce journal pointe par ailleurs les dommages collatéraux des manifestations, indiquant que l'économie sénégalaise est complètement à terre. Yor Yorbi, au même moment, livre le coup de gueule d'universitaires et des jeunes de Zéginchor au lendemain de l'arrestation de Sonko et de la dissolution de son parti Pastef. C'est le plus grand jour de la honte jamais connue au Sénégal, déclare le professeur Suleiman Gomis. Seule la lutte libère, réagit pour sa part le professeur Meissa Babou. L'expert électoral Saïdoun Ououdia, pendant ce temps, indique dans Bespi le jour n'avoir aucun espoir que Sonko soit candidat à la prochaine élection présidentielle. L'AS pendant ce temps informe d'un conseil présidentiel sénégalogambien et ses barreaux qui déroulent le tapis rouge à Makisal, selon ce quotidien. Et le quotidien récite les leçons d'une coopération sénégalogambienne à sa page 3 et à sa page 10. Le journal de Madiambaljane évoque les effets de la grève de Total qui perturbe la vente d'hydrocarbures au Sénégal. L'intervention de la CEDEAO au Niger intéresse pendant ce temps sud-coutilien qui pointe un risque de poudrière au Niger. Pendant que Libération signale un nouveau drame au large de Darla, deux pirogues parties du Sénégal ont été interceptées et plusieurs morts ont été enregistrées durant la traversée, renseigne ce journal. Plusieurs journaux infirment du décès d'Henri Conant-Bédier en quête pleure aux géants de la politique ivoirienne avant de nous apprendre en sport afro-basket précisément que les Lyons se sont ressaisis face à l'Égypte avec une victoire de 71 à 60. Et elles affronteront le Cameroun en quart de finale dès ce mercredi, renseigne Réoumi Quotidien, qui nous apprend également que Sadio Mane a débarqué officiellement en Arabie Saoudite à Al-Nasr. Et Mane retrouve son numéro 10 fétiche « Notre stade » où Ilimandiaï réagissant à son transfert à l'Olympique de Marseille indique qu'il réalise son rêve. L'affiche by Manejoun-Bédier du 13 août 2023 inspire pendant ce temps à Sounlombe le tchocifant de la saison. Ce qui met fond à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.